Salutations. Salutations, mon enfant. Comment vas-tu? Salutations. 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 Tante, c'est très bien que tu sois venue avec ta belle-sœur. Je suis très heureux que tu sois venue ici. Tu sais que Danielle n'est pas venue. Rita devenait très inquiète. Et j'ai pensé que je devrais l'amener ici moi-même. Et je vous pose également des questions sur votre santé. Sœur, tu as une nature aimante. Tu es devenue tellement inquiète pour Danielle que tu l'as amenée ici. Tu as aussi très bien fait d'être venue ici. Je vais vous préparer une tasse de thé chaud. Ma fille, je ne suis pas d'humeur à boire en ce moment. Tu restes assise ici. En fait, il est à l'hôpital depuis trois ou quatre jours. C'est pourquoi il arrive encore en retard aujourd'hui. Ça se passe comme ça. Oui, bien sûr. Et mon frère est là. Salutations. Salutations. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu auras une longue vie. Nous parlions juste de toi. Oui. Tante, je suis désolé. Je ne pourrai pas venir demain. Mon fils, tout va bien. Nous sommes venus maintenant. Vous les gars, asseyez-vous ensemble. Je reviendrai de la pièce dans un moment. Oui, mon fils va se rafraîchir. Je t'enverrai du thé dans ta chambre. Oui. Belle sœur, tu peux y aller aussi. Je t'enverrai. Ton thé est là aussi. Oui, ma fille, va chez ton mari. Ta mère n'ira nulle part. Elle restera ici. Chénase, s'il te plaît, permets-moi de partir. Je devrai rentrer à la maison. Pas du tout, tante. Aujourd'hui, tu resteras avec nous. Je ne te laisserai aller nulle part. Elle a tout à fait raison. Maintenant, vois. Rida est notre fille, de la même manière que Daniel est ton fils. Tu es chez ton fils. Tu n'es pas dans la belle famille de ta fille. C'est pourquoi tu resteras ici aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, c'est ton amour. Ok, maintenant, tout va bien. Vous deux belles mères pouvez vous parler. Je vais aller voir ce que Ravie Moncle a fait pour le dîner ce soir. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Oh mon Dieu, donne-moi de la force pour que je puisse avouer mon crime devant Rida. S'il te plaît, garde toujours vivant mon amour dans son cœur. Je ne peux pas la perdre. Es-tu en colère contre moi ? Non, non. Pourquoi serais-je en colère contre toi ? Alors pourquoi m'ignores-tu ? Je souffre d'une certaine dépression. Je me sens un peu contrarié. Suis-je la cause de cette dépression ? Et si c'est le cas ? Alors je peux m'excuser ? Non, non, non. Ce n'est pas comme ça. Tu n'as pas besoin de t'excuser. En fait, je devrais t'excuser. Pourquoi tu t'excuserais ? Rida, je dois partager quelque chose d'important avec toi. De mon cœur. Aujourd'hui, pas toi. Mais je vais partager quelque chose. Tu écouteras avec mon cœur aujourd'hui. Ton cœur bat pour mon amour ? Je suis ton premier amour. N'est-ce pas ? Alors écoute, Daniel. La façon dont ton cœur bat pour moi. Maintenant mon cœur bat pour ton amour. Deux jours de séparation d'avec toi m'ont fait comprendre que quelle est l'intensité de l'amour ? Quand t'as bien aimé est en colère. Ça te brise vraiment le cœur. Ça, je le sais depuis hier. Toi, tu m'aimes aussi. Oui, Daniel. J'ai commencé à t'aimer tellement. Tu connais ton amour. Ils ont guéri toutes mes blessures. Tu es ma vie. Ton amour m'a donné une nouvelle vie. Alors s'il te plaît, souviens-toi. Même ta petite colère peut m'enlever la vie. Non. J'ai ma vie dans ta vie. Alors promets-moi. Promets-moi que tu ne me briseras jamais le cœur. Tu ne feras jamais une chose pareille. Ça brisera ma confiance en l'amour. Promets-moi. Je vous promets. Maintenant, comment puis-je dire ça à Rida ? Que j'étais ? Non, non. Ça brisera sa confiance. Frère. C'est bien ça. Tu n'as rien dit à ta belle-sœur. Elle t'aurait mal compris sans raison. Il aurait été très difficile de explique-lui plus tard. Mais maintenant, comment puis-je gérer l'anxiété de mon cœur ? Ce qui me fait réaliser encore et encore que je que je trahis l'amour innocent de Rida. Frère, tu devrais tout laisser à Dieu. Tu devrais rester silencieux pendant quelques jours. Tu verras. Dieu va certainement trouver une issue pour toi. À travers lequel le fardeau de ton cœur sera allégé. La belle-sœur te pardonnera aussi. Et si elle elle ne m'a pas pardonné, alors ? Frère, je crois fermement qu'elle te pardonnera. Belle-sœur t'aime beaucoup. Et si Dieu le veut, elle ne t'en voudra pas. Je crois fermement que Frère, tu dois juste faire une chose. Votre comportement. Ça devrait être sympa avec sa belle-sœur. Pour qu'elle ne s'inquiète pas. D'accord. Maintenant, arrange ton humeur. Après le petit-déjeuner, tu dois déposer la tante Zainab chez elle. Ce sont Daniel. Tu sais quand je te regarde. Il semble que Dieu est rendu saint. Il était aimant et attentionné tout comme toi. Saïm. Oui. Le premier mari de Rida. Il aimait tellement Rida. Tu as dû voir leur album de mariage. Oui. Rida et Saint étaient ensemble depuis leur enfance. Ils étaient tous deux cousins, enfants de deux frères. Tous deux avaient une grande entente depuis l'enfance. Nous vivions dans une maison, en haut et en bas. Mais, c'était juste. C'était la chance de ma Rida. Saint avait une vie brève à vivre. La séparation de Saint a été un coup dur pour Rida. Tu sais que j'ai ressenti ça. Rida ne se remettra jamais du choc. Mais alors, puis Ella vous a envoyé comme guérisseur pour ses blessures. Tu sais ce que Rida voit ça en toi. Mon fils, ton amour a appris à ma fille à revivre. Chère tante, toi, s'il te plaît, ne pleure pas. Et mon fils, ce sont des larmes de bonheur. Ce sont des larmes de gratitude envers Dieu. Fils, s'il te plaît, ne fais jamais souffrir Rida. Ton amour a fait oublier à Rida la douleur de sein. Maintenant, si tu as fait souffrir Rida, Rida ne pourra pas vivre, elle mourra. Tante, je ne ferai aucune douleur à Rida. Crois-moi. Dans ce monde, si je crois en quelqu'un, c'est toi. Que Dieu t'accorde longue vie. Puissiez-vous toujours être heureux et installés. Amen. Sans m'en rendre compte, j'ai dit tellement de choses fausses sur Rida. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Regarde maman, quand nous blâmons quelqu'un et disons de mauvaises choses à son sujet. Dieu nous fait réaliser notre erreur de quelque part. Quand nous sommes blessés, nous comprenons le la douleur d'autrui, la douleur que nous avons infligée à la personne. Oui, j'ai été durement blessée par Dieu. Je pensais que la fille était veuve à cause de sa malchance. Mais mon propre fils en était responsable. Tu sais que je n'aurais jamais pu imaginer ça. Chère maman, ce n'était qu'un accident. Maintenant, s'il te plaît, oublie ça. Raphia, pourquoi tu ne comprends pas? Daniel est très inquiet. Mère, nous devrions envoyer un frère et une belle-sœur dans les régions du Nord. Ils peuvent y célébrer leur lune de miel. Cela soulagera également la dépression de mon frère. Voyage de noces? Oui, maman, lune de miel. Ils passeront du temps ensemble. Et j'oublie tout. Écoute, mon frère est inquiet à cause de cet accident. Et la belle-sœur s'inquiète à cause de son frère. Tu as raison. Tu parles à Daniel. Dis-lui de contacter une agence de voyage et laissez-le réserver les billets pour son endroit préféré. Pourquoi devons-nous parler à mon frère? Nous leur offrirons ce forfait lune de miel. Votre bon comportement rendra également votre belle-sœur heureux. C'est une bonne idée. Et, tu es très intelligent. Parce que je suis ta fille. Bonjour. Salutations mon fils. Comment vas-tu? Ok, écoute, en fait, je t'ai appelé pour parler de quelque chose. Ton oncle m'avait appelé. Il m'a rappelé à la maison. Ils n'ont jamais vendu cette maison. Ils y vivent toujours. Oui, ma fille. Ça a mes nombreux souvenirs. De ton enfance. De ton père. Je dois aller là-bas. Ok, ma fille. Je voulais juste te dire ça. D'accord. Prendre soin de toi. Au revoir. Prendre soin de toi. Vous avez offert. Vous pouvez célébrer votre lune de miel partout dans le monde. Mais où veux-tu aller? Écraser. Une demande si simple. Car je voulais commencer notre voyage par les belles vallées du Pakistan. C'est gentil. C'est gentil. Notre pauvre Samar. Il voulait aussi aller à Swat pour sa lune de miel. Mais il a dû rentrer. Mais nous y allons. Oui, madame. Nous y allons. Notre vol est à 10h demain matin. Nous devons faire tous les bagages ce soir. D'accord. Rien d'autre? Tu commences à faire tes valises et je vais m'asseoir avec maman pendant un moment. D'accord. Mais pas pour un court moment mais pour plus longtemps. Et je viendrai bientôt. Parce que j'ai fait mes bagages et il ne reste que ton emballage. Wow, service rapide. Oui. Maintenant reviens bientôt. Je repasse les vêtements. Dis-moi quoi emporter. Tu peux emporter ce que tu veux. Je ferai tout ce que tu dis. D'accord. Très bien. Alors tu peux y aller et je ferai les bagages. D'accord. Viens, belle sœur, c'est ta propre maison. Salutations. Bonjour. Comment ça va? Dieu merci, je vais bien. Cela me fait vraiment plaisir de te voir ici. Que vois-tu? Belle sœur, Notre propre maison était autrefois un lieu de bonheur et de joie. Nous tous, nous vivions tous ensemble dans l'amour et le bonheur. Nous ne pouvons pas ramener ceux qui sont morts. Mais nous pouvons ramener le bonheur de notre maison. Si Dieu le veut. Très bien. Alors maintenant, je vais sélectionner quels vêtements allons nous emporter avec nous. En commençant par ça. La couleur grise a l'air bien. Je garderai la chemise rose avec ça. Et c'est Bleu. Il n'a jamais porté ce manteau. Je ne sais pas où a-t-il gardé de si bonnes choses. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que c'est qu'il ne y a qu'est-ce que c'est ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est un petit cadeau pour toi. J'aimerais que tu l'aies pour toujours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu l'as pris ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Donne ça aussi. Je ne peux pas donner ça. Je ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas ? Donne-nous. Pourquoi tu ne peux pas ? Donne ça maintenant. Donne-nous vite. Vite, vite. Je ne peux pas donner ça. C'est le cadeau de ma mariée. Laisse ça. Saïm, donne-leur. Saïm, s'il te plaît, donne-leur tout. Donne-leur tout ce qu'ils veulent. Et vite. Je ne peux pas donner ça. Pourquoi tu ne peux pas ? Je peux donner ma vie mais pas ça. Ok, alors tu peux donner ta vie ? Tire-lui dessus maintenant. Saïm. Reviens à la maison, reviens à la maison avec nous. Fille Rida, fais ce que je dis. Comment puis-je laisser mon Saïm tranquille ? Ça n'est pas seul, il viendra. Il viendra, rentrons à la maison. Faréa, tu vas ramener Rida à la maison. J'irai avec mon oncle pour arranger le sang. Pourquoi ? Pourquoi devrais-je rentrer à la maison ? Faréa, s'il te plaît, ramène Rida à la maison. Saïd Saab, tu pars s'il te plaît. Va et arrange le sang. Sous-titrage Société Radio-Canada Certaines personnes portent malheur. Oui, il y en a. Tu n'as pas jeté un œil à ta fille. Mon frère est mort à cause de sa malchance. Je n'apporte pas de malheur. Chère tante, J'ai seulement prié pour vivre et mourir avec mon cher Saïm. J'ai prié pour que Saïm obtienne même ma vie. Faréa, je n'apporte pas de malchance, crois-moi. Je n'ai rien fait. Mère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salutations. Salutations. Où étiez-vous ? Ça fait trop longtemps. Je suis allé à l'hôpital. Il y avait de nombreuses affaires en cours. J'ai confié à d'autres médecins. Car je vais prendre des vacances. Ok, va dans la chambre. Ma belle sœur doit t'attendre. Ok, écoute. Tu dois te lever tôt demain. Tu ne devrais pas rater ton vol. Tu ne t'inquiètes pas. En fait, pourquoi dois-je m'inquiéter quand tu es là ? Tu te réveilles tôt, tu ne me laisseras pas être en retard. Maintenant arrête de me beurrer. Va dans ta chambre. On se retrouve demain. Dieu, je te suis reconnaissant. Je n'ai pas fait bouillir de lait pour maman. Elle sera en colère. Et, est-ce que tout est emballé ? Ce qui s'est passé ? Pourquoi pleures-tu ? À qui est ce sang ? Donne-moi ce manteau. Ce manteau ? Est-ce que cela est à toi ? Oui, c'est mon manteau. Que s'est-il passé ? Mais que s'est-il passé ? Et ces tâches ? On dirait que comme si le sang de quelqu'un y était obstrué. C'est Quand mon accident s'est produit ce jour-là. C'est ce sang. Est-ce ton sang ? Est-ce vraiment ton sang ? Et cette chêne ? À qui est-ce ? À qui est ce médaillon ? Regarde attentivement. Souviens-toi ? Rida, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que fait ce médaillon dans ta main. C'est ma chaîne. C'est cette chaîne. Que Saïm m'a offert lors de ma première nuit. J'ai trouvé cette chaîne dans la poche de ce manteau. Je ne peux pas comprendre cela. Je ne sais pas. Non, sois loin de moi. Loin de moi. Ce n'est pas comme ça. Reste loin. Tu me comprends mal. J'ai mal compris. Je vous ai mal compris ? Il y a du sang dans ton manteau. Tu as ma chaîne dedans. Je n'ai pas cette chaîne. Tu as tué Saïm. Tu es le meurtrier. Non, non, je ne l'ai pas fait. Tu es son tueur. Tu as tué mon Saïm. Tu as tué. Je n'ai tué personne. Je ne l'ai pas fait. Oui, tu peux. Non, je te l'ai dit. Je n'ai pas tué. Comment puis-je te croire ? Tout cela crie que... Tu m'as arraché mon Saïm. Je suis tellement stupide. Je suis restée avec toi. Je suis restée ici si longtemps avec le meurtrier de mon Saïm. Il n'y a rien de tel Rida. Rida. Rida, où vas-tu ? Rida, où ? Je vais à la police. J'ai ses preuves contre toi. Je les donnerai à la police. Je les donnerai à la police. Va-t'en de mon chemin. Belle sœur, ce qui s'est passé ? Où vas-tu ? Je vais chez moi. Mais pourquoi maintenant ? Parce que je veux rentrer chez moi, m'écarter de mon chemin. Je ne te laisserai pas partir. Tu peux me dire s'il y a une bagarre. Je n'ai aucun rapport avec lui. Ni avec lui, ni avec toi, ni avec qui que ce soit dans cette maison. Comment peux-tu partir comme ça ? Je ne te laisserai pas partir. Dis-moi si mon frère t'as dit quelque chose. Pars, laisse-moi partir. Tout n'est qu'un mensonge. Tout n'est que tromperie. Personne n'est loyal ici. Tout n'est que tromperie. Il n'y a pas d'amour ici. Tout n'est que mensonge et tromperie. Eh, écoute-moi au moins. Belle sœur. Belle sœur. Frère, que s'est-il passé ? C'est ce dont j'avais peur. Elle sait tout. Son amour pour moi. S'est transformé en haine en un instant. Et maintenant, elle reviendra. Qu'est-ce que tu dis ? J'ai raison. Maintenant elle sait ce que je voulais lui cacher. Maintenant elle ne reviendra pas vers moi. Tout est fini. Tout ira bien. Frère. Aide du courage. Tout ira bien. Oh mon Dieu. Je te remercie un million de fois. Que vous. Tu m'as fait m'installer à nouveau chez moi. Oh mon Dieu. Maintenant garde cette maison. Pour moi. Et pour ma fille. Pleine de bonheur et de joie. Oh mon Dieu. Faire disparaître tous nos problèmes. Le cœur de la sœur Nassema. Et le cœur du frère Saïd. Rend les gentils avec nous. Oh mon Seigneur. S'il te plaît. Mets de l'amour dans leur cœur pour nous. Il n'y a personne pour nous à part toi. Tu es celui. Qui peut vous faciliter les problèmes. Je ne sais pas. Si la sœur Nassema a mangé de la nourriture ou non. Je. Je devrais aller voir. Je vais lui faire quelque chose. Lui faire manger. Maman. As-tu accueilli ta chère Zainab dans la maison? Tu as dû la serrer dans ses bras. Tu as dû lui parler de choses douces. Oui mon enfant. C'est ce que j'ai fait. Que pouvais-je faire? Je devais le faire. Et c'est toi qui m'as expliqué ça. Cette mère. Faites tout cela avec amour. Mère. Je t'ai dit d'être gentille et de la traiter gentiment. Tu dois les faire souffrir avec cette gentillesse. Tu te souviens. Ils ont tous les deux tué mon frère. Oui je sais. Ils ont tous les deux arraché la paix de mon cœur. Comment puis-je leur pardonner? Maman. Que peux-tu faire? Père est prêt à donner sa vie. Pour sa belle-sœur et sa nièce. Laisse-le faire ça. Ok maman. Mais s'il te plaît. Sois très prudente. Il faut travailler intelligemment. Père ne devrait pas douter de toi. Tu ne t'inquiètes pas mon amour. Je sais très bien. Comment dois-je traiter les assassins de mon fils? Mère. Faites une telle chose. Que Rida n'est pas capable de vivre heureuse avec Daniel. Elle a créé son propre nouveau monde après. Détruire mon frère. Elle ne devrait pas prospérer. Faria. Tu ne connais pas ta mère? Tu viens de voir. Que vais-je lui faire? De quelle manière? Comment vais-je détruire mes ennemis? Il y a quelqu'un à la porte. Je vais t'appeler. À plus tard. Ok au revoir. Oh mon Dieu. Qui est venu à ce moment-là? Belle sœur. Qui est venu à cette heure? Je pense aussi à ça. J'espère que tout va bien. Ça sonne tellement. Et j'arrive. Qui est venu à ce moment-là? Et tu vas casser la porte. Attends. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada